Maxime Montandon, malheureusement une défaite ce soir contre Olten. Vous avez fait un très bon début de match. Après, il y a eu des occasions de doubler la mise en powerplay. Il y a notamment eu un poteau d'Eric Castonguay. Comment ça se fait que le match aille tourner comme ça après 10 minutes ? Oui, c'est vrai qu'on était bien dedans, peut-être un petit peu en sur-régime. Après, on a baissé un petit peu la cadence, ce qui nous a peut-être un peu coûté un petit peu de vraiment doubler la mise et puis d'essayer de mener au score après le premier tiers. Après, on a pris pas mal de pénalités au second, qui a été assez compliqué à gérer. On a essayé de reprendre un petit peu le momentum, mais c'était le revenir de deux ou trois goals contre une équipe comme ça, c'est quand même jamais facile. Donc malheureusement, du Crédit Olten ce soir qui a fait ce qu'il fallait. Dans le deuxième tiers, on a eu l'impression que Sierre était un peu fatigué. Est-ce que c'est une conséquence de l'enchaînement des matchs et de jouer à trois lignes depuis deux ou trois matchs ? Non, c'est vrai, des fois, il y a des hauts et des bas dans un match. Mais là, c'est clair, comme je t'ai dit, on a pris quelques deux minutes. Ça demande pas mal d'énergie quand même de défendre. Des fois, on était acculé dans notre zone pendant quasiment tout le powerplay. C'est ça vraiment des fois qui coupe les jambes pour quelques minutes. et ce qui fait qu'on parait peut-être un petit peu raide assez vite. Merci beaucoup Maxime Montendant et bonne chance pour le prochain match à Biasca. Merci bien.